Le mariage précoce reste une réalité en RDC, malgré l'arsenal juridique contre cette pratique, les combats et sensibilisations menés par plusieurs organisations de la société civile. La loi de 2006 sur les violences sexuelles qualifie cette pratique d'une des formes de violences sexuelles. Sur le plan international, la RDC a adopté la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et de la loi portant protection de l'enfant de 2009. Malgré cela, les enfants fillés en corps mineurs sont contraintes au mariage dans plusieurs points du pays. Le mariage précoce qui comporte cependant des traumatismes sur la jeune fille contrainte au mariage implique la responsabilité des parents. Madame Irène, victime de cette pratique et aujourd'hui mère, regrette que ses parents avaient choisi pour elle le mariage plutôt que les études. Moi-même, je suis victime du mariage précoce et j'ai subi les conséquences. Ce n'est pas ma faute, mais celle de mes parents. Ils m'ont donné un mariage à 15 ans. Pour eux, il fallait me marier et que de me faire étudier. J'ai trouvé la même idéologie chez mon mari. Tout mon épanouissement a été mis à terre. Dans ce mariage, ma seule préoccupation, c'est faire les enfants et s'en occuper. Si un jour, je pouvais être ministre, présidente ou députée, toute ma chance a été fauchée. Moi-même, je lutte beaucoup contre ça. J'ai une dette morale, mais comment la payer ? Moi, j'ai toujours pensé être politicien, ministre et député. Je suis contre le mariage précoce tel que j'ai eu mes enfants. Je ne peux le marier précocement, même si je n'ai pas d'argent. Je ne le ferai pas pour ne pas gâcher leur avenir. Le manque de possibilité de parents fait que certains parents envoient leurs enfants en mariage plus tôt, d'autres le font exprès et d'autres encore, c'est à cause des doctrines religieuses. La mienne, c'est celle des apôtres où ils font mariner la fille vierge. Si cela est fait, c'est un honneur. Si mon père n'était pas de cette doctrine, c'est sûr qu'il ne pouvait pas commettre cette erreur-là. Selon Mélina Mavangou, mère d'une quarantaine parmi les causes du mariage précoce, vient en tête la pauvreté. Des parents démunis se croient se faire une santé financière et ou matérielle grâce au mariage de leur fille. Et Zali, ça existe dans les milieux les plus réculés. Tu verras d'autres enfants ne vont pas à l'école, peut-être il n'y a personne pour lui payer le frais. Ce parent lui envoie de chercher de l'argent pour leur nourrir. La jeune fille forcée au mariage, souvent encore ignorante et sans expérience, se trouve alors exposée à plusieurs dangers, dont un manque de suivi sur sa santé réproductrice essentiellement. Florent Zicou est directeur dans une école et éducateur à la vie, il nous en parle. Nous sommes obligés de dire à la jeune fille de se protéger parce qu'il y a encore de l'avenir devant elle. Les jeunes filles d'aujourd'hui apprennent. Nos mamas d'hier n'avaient pas appris. Donc nous sommes obligés, nous, tant qu'éducateurs, d'encadrer, d'apprendre à la jeune fille, d'apprendre aux parents et d'après la loi. Donc on doit attendre jusqu'à ce que la fille devienne mature. Outre sa santé réproductrice, la jeune fille à bas âge se trouve affectée psychologiquement de manière négative et elle en souffre le restant de six jours. C'est ce qui est un calvaire sur elle, selon maître Diodonin Kamba, un défenseur de droits de l'homme. Par rapport à l'étape psychologique de la femme, vous savez, lorsqu'une femme contracte un mariage avant l'âge, donc cela veut dire qu'on l'envoie rien que pour répondre à un besoin X ou Y de l'homme. Parce qu'elle-même comme celle, elle n'est pas consciente et puis elle ne saura pas répondre à certaines exigences du mariage bien déterminées. On dit souvent, c'est la main qui dirige, le ventre qui dirige aussi, les servent. Et tout ce que l'homme va lui dire, elle ne saura pas aller à gauche ou à droite. Pierrette Timanga, activiste de droits de l'homme, particulièrement des femmes, parle de ce que dit la loi concernant le mariage précoce. Concernant la question du mariage précoce, je tiens à relever que la disposition légale du code de la famille, en son article 352, prévoit ceci, que l'homme et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter le mariage. C'est dire que ceux qui contracteraient le mariage avant 18 ans tombent sous le coup de la prématurité ou la précocité du mariage, qui est déjà interdit. Il est recommandé d'attendre qu'ils atteignent ou qu'ils réalisent que le couple réalise sa majorité pour pouvoir régulariser ce mariage. Pour faire face au fléau social du mariage précoce, Naomi Massanga, une jeune fille d'une vingtaine d'années, pense qu'un dialogue permanent entre parents et enfants peut permettre de résorber le fléau dont il est question. Vous êtes en train de préparer l'enfant à ne pas encaisser soit des grossesses précoces, soit encore se laisser embourber par n'importe qui. Plusieurs campagnes ont été menées en RDC pour l'abolition des mariages des mineurs dans ce pays. Si les résultats probants ont été enregistrés surtout en ce qui est de mariage civil, les mariages précoces sont encore courants dans plusieurs villages où les coutumes rétrogrades vis-à-vis de la femme servent encore de gouvernail et le mariage sont décidés entre parents sans les consentements de la jeune fille. D'où la nécessité d'amplifier la sensibilisation et la défense des droits de l'homme et de la jeune fille pour mettre les filles en dehors du danger. Denis Chirigiri, GDH